C'est dans les locaux de la Maison Nationale de la Femme que s'est tenue la formation des promoteurs de personnes vivant avec handicap physique, auditif et visuel organisé par l'Office National pour la Promotion de l'Emploi au NAPE. L'objectif recherché à travers cette formation est d'outiller ces personnes handicapées sur la gestion du montage de projets en micro-entreprise. S'il est vrai que les politiques d'entrepreneuriat visent à offrir la possibilité à toutes les couches de la population de créer une activité indépendante, la question de la situation des personnes vivant avec un handicap demeure un sujet à développer. Ce plaisir est d'autant plus justifié par la pertinence de la vision du gouvernement qui est celle d'accompagner une cible particulière, nos frères et soeurs, personnes vivant avec un handicap, qui ont eux-mêmes fait le choix digne d'être utiles et d'apporter leur contribution au développement de ce pays. A travers la création et la gestion d'activités économiquement viables qui vont permettre la création de richesses et d'emplois dans leur... Applaudissements En cette occasion solennelle, l'honneur est pour moi de prendre la parole pour lancer officiellement la formation sur le montage et la gestion du micro-entreprise au profit des personnes vivant avec un handicap dans notre pays, le Tchad. Qu'il me soit permis de souhaiter la cordiale bienvenue à vous tous et de vous remercier pour avoir sacrifié une partie de vos temps afin d'honorer cette cérémonie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Depuis un certain temps, la question du chômage accentue par les multiples crises socio-économiques et sanitaires sont alarmantes dans tous les pays du monde et cela rend encore plus préoccupant la situation des femmes et des hommes handicapés sur le marché du travail. Ces personnes ont moins de chances d'obtenir un emploi de sang que des personnes valides et la plupart d'entre elles sont à la fois délaissées, défavorisées, victimes de discriminations multiples. Le projet est formé à accompagner les personnes handicapées, les coulisses de la volonté et des instructions fermes du général du corps d'armée Mohamed Idriss Déby-Hitno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, qui œuvre jour et nuit pour l'égalité sociale entre les Tchadiens de tous genres et qui encourage la jeunesse à entreprendre pour sortir de la précarité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de vous rappeler que l'Office national pour la promotion de l'emploi a pour mission essentielle la conception et la mise en œuvre des stratégies et d'actions successives de satisfaire aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs. L'ONAPE a également pour rôle la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Aujourd'hui, en consensus avec les associations et le groupement des personnes handicapées au Tchad, quatre fêtières de personnes handicapées se sont impliquées pour que cette formation aille lier. Il s'agit de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad, Coordination nationale pour la promotion des enseignements spécialisés des sourdes et aveugles au Tchad, Réseau des personnes handicapées du Tchad, Confédération nationale des organisations des personnes handicapées au Tchad. Le nombre de bénéficiaires de la présente formation est de 70 personnes réparties comme suite. 53 handicapées physiques, 13 handicapées visuels, 4 handicapées auditifs. Chers apprenants, vous avez été choisis par vos organisations respectives pour bénéficier de cette formation. Soyez attentifs, assidus et disponibles pour en tirer davantage des profits. Vous êtes désormais les ambassadeurs de vos associations et nous osons croire que vos envies de réussir vous guideront à atteindre le bout du tunnel et à élever les défis. De notre côté, nous avons pris l'engagement de vous former, vous accompagner. Cela n'est ni un simple slogan, ni une simple promesse, mais plutôt un engagement sincère pour faciliter votre insertion dans la vie active. L'ambition de l'ONAPE, c'est de simplifier les quotidiens de personnes en situation de handicap, notamment dans l'accès au financement des projets, dans le développement, dans l'entrepreneuriat. Avant de clore mes propos, je voudrais remercier le consultant du cabinet Servi, M. Dimadji Sididor est spécialiste dans le domaine de l'entrepreneuriat qui a donné le meilleur de l'ONUM pour produire des supports de formation en alphabet braille pour les malvoyants et aussi la possibilité de faire une transmission simultanée pour les sourdes. Sur ce, je déclare ouverte la formation sur le montage de la gestion de micro-entreprises au profit des personnes vivant avec un handicap. Durant ces jours de formation, les participants ont reçu des connaissances sur plusieurs modules tels que la culture entrepreneuriale et les conseils de base, l'analyse du marché, de l'environnement et des capacités internes de l'entrepreneur, les choix stratégiques à opérer par l'entrepreneur, l'élaboration du compte d'exploitation, l'installation et la mise en place d'une comptabilité simplifiée et l'éducation financière de l'entrepreneur et le montage de projets. On va travailler sur ce que c'est l'entrepreneuriat et quels sont les conseils pour un entrepreneur qui doit démarrer. Nous avons travaillé avec eux également sur comment un entrepreneur analyse son marché, c'est-à-dire que toute entreprise doit répondre à un besoin de la clientèle, comment identifier les clients, comment apprécier les exigences des clients pour répondre à leurs besoins, l'analyse également des concurrents. Nous avons travaillé avec eux également sur ce qu'on appelle les choix stratégiques que doit faire un entrepreneur. Un entrepreneur doit prendre des décisions importantes en matière de gestion de son entreprise et si ces décisions sont mal prises, l'entreprise va avoir des difficultés. Donc on a travaillé avec eux sur ces choix stratégiques. Nous avons appris également à la tenue de la comptabilité, comment un entrepreneur peut mettre en place une comptabilité simplifiée, mais on ne peut pas gérer une entreprise sans comptabilité. Parce que le grand problème que rencontrent les entrepreneurs, l'entreprise marche, dégage assez d'argent, mais ils ont des difficultés dans la gestion de cet argent. Donc nous leur avons appris comment des outils simples qu'ils peuvent utiliser. Et enfin, nous avons travaillé sur l'éducation financière. L'éducation financière est un thème important aujourd'hui pour les entrepreneurs parce que l'entrepreneur dégage des bénéfices dans son exploitation, mais s'il ne sait pas bien investir ses bénéfices, s'il n'a pas de capacité d'épargne, il va avoir des problèmes. Donc c'est sur tous ces aspects-là que nous avons travaillé. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette formation ? Lorsque l'ONAPE nous a donné la commande, nous avons cherché à savoir quelle est la finalité de cette formation. Quelle est la finalité ? Cette formation va servir à quoi ? Et quand nous avons compris qu'il s'agit de former des futurs entrepreneurs, nous avons axé notre méthodologie de travail sur cette finalité. Donc durant tous ces jours, nous formons des entrepreneurs qu'à la sortie, il peut y avoir des outils pour entreprendre. Et nous l'avons fait aussi parce que nous sommes entrepreneurs. Nous sommes nous-mêmes entrepreneurs, nous gérons une entreprise et nous avons accordé beaucoup de temps au partage d'expériences. Entrer dans la vie professionnelle et augmenter ses revenus et d'autres avantages matériels. Faire le suivi de ces nouveaux demandeurs d'emploi, les orienter pour leur insertion socio-professionnelle, est le cheval de bataille de l'ONAPE. Afin de s'impréguer de l'avancée de la dite formation, le chef du programme du crédit agricole et l'auto-emploi a effectué une descente sur le terrain. Cette occasion, des échanges très fructueux avec ces hommes et femmes avant de leur prodiguer quelques conseils. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE est une institution publique. Son rôle principal est de lutter contre le chômage et les sous-emplois. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap ont des difficultés pour trouver de l'emploi par rapport aux personnes actives. Cette formation, elle n'est pas fortuite parce que nous voulons former ces promoteurs. Ils sont au nombre de 70 personnes. Nous avons, avant de commencer cette formation, travaillé avec les fêtières parce que les personnes vivant avec handicap sont très bien organisées. Ils ont des fêtières. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec quatre fêtières. Il y a la CONAPESAT, CONOFAT, le REFAT et l'UNAFT. Chaque organisation a présenté ses candidats qui sont aujourd'hui au nombre de 70. Nous sommes en train de les former. Parmi eux, nous avons 53 handicapés physiques, 13 handicapés visuels et 4 handicapés auditifs. C'est une formation vraiment spécifique parce que les handicapés auditifs reçoivent une transcription simultanée de la formation. Les handicapés visuels ont également des documents, des brochures qui sont très bien établies en alphabet braille et qui leur permettent également de suivre la formation et également les personnes, les handicapés physiques. Donc, je crois que c'est une première fois au Tchad où toutes les corporations, tous ces handicaps se réunissent dans une seule place pour suivre une formation. C'est une première expérience et nous pensons que ces personnes aujourd'hui désignées, choisies par les organisations respectives, puissent relever les défis. Une personne avec un handicap physique, auditif ou visuel, ce n'est pas un handicapé et à travers le monde, ça a été prouvé. Ils sont devenus des chefs d'entreprise, ils ont des milliers d'employés. Donc, nous pensons que c'est une première expérience et nous souhaiterions que cette formation se termine dans de bonnes conditions. Vraiment, nous sommes satisfaits du roulement de la formation et nous pensons que ça sera une occasion pour eux, enfin, de se s'en sortir, de créer leur propre entreprise et de voler de leur propre zèle. L'élaboration d'une politique en faveur d'une communauté humaine vise principalement l'amélioration des conditions de vie de celles-ci. Cette politique répond au souci de redonner aux personnes handicapées la place qu'elles doivent occuper au sein du processus de développement. Je m'appelle Baïbou Noudi Gajus. La formation que nous sommes en train de faire, c'est que j'ai failli manquer à un grand en-deux, simplement parce que nous avons par le passé assisté à beaucoup de formations en entrepreneuriat. Donc, je m'étais dit que j'ai déjà assez assisté à des formations et que je me suis dit pourquoi me venir assister. Mais je suis venu et j'ai été agréablement surpris du contenu de la formation. Ça a été une formation vraiment différente de toutes les formations que nous avons eues à faire, simplement parce que cette formation nous a permis de connaître comment gérer les entreprises que nous avons actuellement, mais également de comment se prendre pour mettre en place une entreprise. Je suis vraiment satisfait de la formation qui a été donnée parce que par le passé, on ne nous apprenait pas comment il faut gérer en tant que tel. Cette formation nous a permis de connaître les documents qu'il fallait disposer pour te permettre de bien gérer ton entreprise. On nous a aussi appris pas à pas comment est-ce qu'il faut découvrir ce qui peut être comme obstacle pour ton entreprise et ce qui peut être une opportunité pour ton entreprise. Comme nous, nous nous avons appris Ma Yangardieu Donné. Avant tout propos, je tiens vivement à remercier le NAPEU, à remercier le cabinet SELFIG. Très sincèrement, cette formation m'a apporté à moi beaucoup de choses parce que je suis entrepreneur depuis mon bas âge. L'entrepreneuriat est dans mon ADN. malheureusement, je n'arrive pas à prospérer parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. À travers cette formation, nous avons appris des choses très simples que nous faisions aussi mais d'une manière un peu désordonnée. Mais à travers cette formation, on nous a appris comment gérer une entreprise. quelles sont les valeurs d'un entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit avoir pour faire prospérer son entreprise. Donc, je remercie vivement nos formateurs. L'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPEU est un avantage important pour l'auto-emploi de la jeunesse tchadienne. Nous, participants et participantes tenons à remercier les plus hautes autorités en général pour leur implication et en particulier le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idris Debi-Hitno pour sa détermination d'accompagner les personnes handicapées dans la réalisation des activités génératrices de revenus marquées par son avis favorable. Le service social de la présidence pour sa diligence ayant permis l'atteinte de ce projet, le ministère de la fonction publique du dialogue social via l'Office national de la promotion de l'emploi l'ONAPEU pour ses appuis techniques, financiers et logistiques sans lesquels la formation ne pouvait avoir lieu. Nous salions principalement le caractère inclusif donné à cette formation par la mise en place des supports de formation en écriture braille et leur traduction en langue des signes et arabes répondant aux attentes des diverses catégories que nous constituons. Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance pour avoir mis à notre disposition les locaux de la Maison nationale de la Femme pour abriter les travaux de cette formation. Les formateurs pour avoir pris au sérieux cette formation en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour nous faire comprendre tous les modules. Pour finir, nous remercions tous les responsables de nos fêtières pour leur sens de responsabilité qui a rendu possible la réalisation de ce projet de formation et d'accompagnement des personnes handicapées. Considérant que les personnes vivant avec un handicap mènent une vie particulièrement difficile à surmonter, soucieux de valoriser l'enthousiasme parmi les personnes vivant avec un handicap en vie de faciliter leur insertion dans la vie active, vivant la volonté manifeste des formateurs à faire comprendre les cours, vivant la détermination des fêtières des organisations des personnes handicapées à parrainer les personnes handicapées afin de bénéficier des crédits de l'Office national de la promotion d'emploi au NAPE, vivant la détermination et l'assiduité des participants à comprendre la formation si riche en appréciation en arrière. Nous, participants et participantes à la formation des promoteurs des personnes vivant avec un handicap, recommandons ce qui suit au gouvernement d'avoir une vision spéciale sur les personnes vivant avec un handicap, de continuer à impliquer les personnes vivant avec un handicap dans les instances de prise de décision annulant le quota de la représentation, de mettre en application les textes de protection à la portée nationale et internationale, de subventionner les fêtières des organisations des personnes handicapées, à l'ONAPE, d'assurer le suivi des activités des personnes handicapées par les conseils d'orientation et l'appui financier, de créer un prix pour attribuer et encourager les promoteurs des personnes vivant avec un handicap, de faire le plaidoyer auprès du pouvoir public des organisations internationales pour le respect des textes résistant à les droits des personnes handicapées, de prolonger la durée de remboursement des crédits, d'organiser un atelier d'échange entre les formateurs et promoteurs des personnes vivant avec un handicap, d'appuyer financièrement les personnes vivant avec un handicap de temps en temps dans les provinces que dans la capitale, fait en diamènent le 6 novembre 2021 des participants. Je voudrais avant témoigner de ma reconnaissance envers l'ONAP pour l'opportunité qui m'a été accordée de prendre la parole au nom du directeur du cabinet Serfi Tchad au nom du directeur du cabinet Serfi Tchad à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la formation destinée aux personnes vivant avec handicap sur les outils de gestion et le montage de projets. Ces modules ont été exécutés de manière très participative avec beaucoup d'échanges d'expériences entre les formateurs et les participants d'une part et entre les participants eux-mêmes d'autre part. Par ailleurs, les modules ont été effectivement traduits en alphabet braille pour les handicapés visuels et la traduction simultanée pour les handicapés auditifs durant les 11 jours ont été également effectifs comme prévu initialement. L'ensemble des participants a été assidu durant les 11 jours de formation et le taux de participation a toujours été supérieur à 90%. La ponctualité a été de rigueur. Le niveau de participation alors au moment de science est resté élevé jusqu'à la fin de la formation témoignant ainsi de l'intérêt accordé par les participants à cette formation. Je me réjouis une fois de plus d'être parmi vous en cette matinée pour présider la cérémonie de clôture de la formation sur le montage et la gestion des micro-entreprises au profit des personnes vivant avec handicap dans notre pays de Tchad. Nous, voici à la fin de cette formation qui a duré pratiquement deux semaines. Permettez-moi de remercier tous ces et celles qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de la présente formation. Distingués invités, le choix de réunir les quatre fêtières des personnes handicapées dans une même salle et de les former en montage de gestion des micro-entreprises n'est pas fortuit. Il s'agit d'une volonté manifeste de mon institution à aider particulièrement cette couche qui est défavorisée et victime de discriminations multiples. De nos jours, s'il y a un domaine qui paraît parfois inaccessible, au grand nombre de la population, c'est bel et bien l'entrepreneuriat. Tant il est exigeant, compliqué, trouvée à Daléa et même d'un connu qui ne rende pas la tâche facile à la population active et surtout aux personnes à mobilité réduite ou vivant avec handicap. Mesdames et Messieurs, avec l'instabilité socio-économique, les crises sécuritaires qui traversent le pays de la sous-région et la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du Covid-19, les taux de chômage, de la précarité et de la pauvreté ont augmenté de manière considérable dans notre pays. nous assistons journalièrement et impicemment à des pertes massives d'emplois. Les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap deviennent de plus en plus difficiles et la pauvre semble gagner du terrain chaque jour. Pour trouver une solution et douane à ce fléau, le président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby a décidé de prendre le taureau par des cornes en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est le gage de sortir le cadre de la pauvreté. C'est pourquoi l'Office national pour la promotion de l'emploi à travers le ministère en recherche de l'emploi multiplie d'efforts pour former et financer les demandeurs d'emploi et des personnes en âge de travailler sur l'ensemble du territoire national. Chers apprenants, pendant pratiquement deux semaines, vous vous étiez atténés avec grand intérêt à connaître et à découvrir les modules portant sur le montage gestion de micro-projets prévus au titre de cette formation. Vous vous étiez suffisamment familiarisés à ces différents outils lesquels vous ouvriront sans doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches. Vous devez le promouvoir afin d'améliorer votre situation socio-économique portant à apporter votre modeste contribution au développement de notre pays. S'agissant de votre recommandation relative au financement de vos projets, je prends l'engagement de financer tous vos projets avant la fin de l'année 2021. L'entrepreneuriat peut offrir à tout individu la possibilité de prendre le contrôle de sa situation. Chaque habitant de ce pays doit donc se sentir concerné par la mise en œuvre de cette politique mais surtout contribuer à sa réussite car chaque individu quel qu'il soit peut être frappé d'invalidité à tout moment de sa vie. Sous-titres par Jérémy Diaz